Bonjour, nous allons continuer notre tutoriel sur la modélisation et les calculs des dalles. Aujourd'hui, nous allons apprendre à définir les charges roulantes, plus précisément le convoi BC. Ensuite, nous allons faire les combinaisons des charges, puis lancer les calculs et analyser les résultats. Pour rappel, lors de nos précédentes sessions, on a eu à définir les charges, ce qu'on a fait lors de notre tutoriel numéro 3. Aujourd'hui, c'est la suite. Maintenant, pour définir la charge roulante, nous allons aller dans Chargement, Autre charge, puis Roulante. On clique, on voit qu'il y a des convois qui sont déjà définis dans le catalogue interne du logiciel. Nous allons les supprimer pour définir ensuite nos propres convois. On clique ensuite sur Nouveau convoi et dans Catalogue, Normes catalogue, on voit bien qu'il y a un seul catalogue qui est disponible, c'est le catalogue CPC. Nous allons fermer, nous allons fermer ces fenêtres pour définir d'abord notre propre catalogue. Et pour ce faire, il suffit d'aller dans Outils, Préférences de la tâche, Catalogue. Donc, dans Catalogue, on va, on clique sur Charge par convoi. Vous voyez bien, le convoi qui est pris par défaut, c'est le convoi CPC. On va définir notre propre, on va définir le catalogue qui est plus, le catalogue standard interne dans le logiciel, c'est le catalogue CPC. Nous, ce qu'on va faire, c'est de définir notre propre catalogue. Et pour ce faire, il faut cliquer sur Créer une nouvelle base utilisateur. On clique, voilà, dans Catalogue, on donne un nom qui nous convainc. Je mets, par exemple, Dien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un nom catalogue, je mets CAT comme catalogue, Dien. Ensuite, Description du catalogue, bon, moi, je préfère laisser comme ça. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Unité de longueur, mettre. Unité de force, je continue à travailler avec les tonnes. Ensuite, on met Créer. Un catalogue portant son nom existe déjà. Oui, parce que j'avais, dans mes, dans mes précédents travaux, j'avais déjà eu à configurer ce catalogue. C'est pour qu'elle dit que ce nom existe déjà. On met OK. Voilà. Annuler. Donc, ça veut dire que, bon, ça catalogue, je vais changer tout simplement pour vous montrer, pour vous montrer concrètement, quoi. Je mets, je mets, qu'est-ce que je mets, je mets tuto. Tuto d'allô. Par exemple. Ensuite, nom du catalogue, je mets, c, à, t, tuto. Ensuite, je mets ici, ton, je mets Créer. Voilà que, notre catalogue est bien créé. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ce catalogue comme courant. Il suffit de cliquer ici et de cliquer sur Définir comme actuel. Et voilà. On met OK. Notre catalogue a été créé. On peut retourner dans Chargement, Autre charge, Roulante. Autre charge, Roulante. Maintenant, on peut définir notre charge roulante sur la dalle. Mais tout d'abord, tout d'abord, je vais isoler la dalle. Je vais isoler la dalle. Je clique, et vous voyez sur cet onglet, Modifier sous structure Nouvelle fenêtre. On clique, on isole notre dalle. Je vais afficher en 2D, suivant XY, pour mieux voir. Et je fais un zoom. Ça me permet de mieux appliquer la charge. OK. Maintenant, je vais aller dans Nouveau. Nouveau. Vous voyez, il y a Tuto d'Allo. La CPC. Donc, ça, c'est le catalogue qu'on a créé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, il faut donner les traces strictes du convoi qu'on veut créer, qui est le convoi ABC. Je clique, Nouveau. Nom du convoi. Là, je mets, qu'on va, qu'on va, qu'on va baisser. On clique sur OK. Et on donne maintenant, la, la valeur, la valeur des charges au niveau des loupes. Maintenant, pour, pour, pour rappel, on peut dire que, on peut dire que le système BC, eh bien, un camion de type BC comporte trois ici, dont le poids total est de 30 tonnes. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que, dans le sens transversal, on dispose d'autant de camions que de fils. Mais dans le sens longitudinal, le nombre de camions est limité à 2. Ainsi, on va définir notre convoi. On clique. Ici, on choisit force concentrée. Et on donne la charge à x égale à 0. On a ici 6. Voilà. Et c'est symétrique, hein? Mais elle est égale à 2. C'est aussi. Ensuite, on va se concentrer. F égale à 6. Ça sera à x égale à 1,5. Il faut bien écrire virgule, pas point. 1,5. Et vous voyez, au fur et à mesure que notre convoi prend forme. On se concentrer. F égale à 3. Je fais un double clic. Ça sera, cette fois-ci, à la position x égale à 6. Toujours s égale à 2. Voilà. Le premier camion est défini. Défini le deuxième. Donc, il va avoir les mêmes propriétés. Ce n'est pas, c'est les positions qui vont changer. Voilà. Ça, c'est le dernier. À 16,5. 16,5. Voilà. Après, on donne les dimensions. On va voir la différente largeur. B2,5. D1. 2,25. Idem pour D2. 2,25. On met, on clique sur Ajouter. Et automatiquement, notre convoi s'ajoute. On met, fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à définir cette charge sur notre, sur notre dalle. D'abord, je vais donner le nom. Je mets, BC, droite. Je mets d'abord BC, droite. Et je l'applique. Route polyline. On vient au niveau de route polyline. On clique ici. On va définir notre, pour la ligne. C'est-à-dire, là où notre convoi va circuler. On clique ligne. Et on le définit. On crée la ligne. Qui va construire notre, notre chemin de passage. Pour ça qu'on va. C'est-à-dire. Pour plan d'application. On a 27. C'est la dalle qu'on a sélectionné. On clique sur Plan, nous en compte les dimensions du convoi. Et là, on est appliqué. Voilà, on a appliqué. Pour vérifier que c'est bien appliqué, il faut venir cliquer ici. Pour voir BC, droite. On clique, voilà. Et on voit bien en vert que c'est appliqué. On fait la même chose pour BC gauche. Je change le nom. BC gauche. Je vais définir ma ligne. Cette fois-ci, je circule de ce sens. De là à là. On clique. On appuie sur la touche entrée du clavier. Mais, fermer. Mais, fermer. C'est bien. On se rassure que, on a bien sélectionné notre dalle. Ici, qui est le panneau numéro 27. Voilà. Sélectionner, prendre en compte les dimensions du convoi. On clique, après, sur appliquer. Et on part. Vérifier que c'est bien appliqué. BC gauche. Et voilà. C'est bien appliqué. Maintenant, je peux cliquer sur fermer. Et voilà. Nous venons de définir notre charge roulante. À présent, on peut afficher la 3D en cliquant ici sur terminer. Vous voyez le curseur. On clique sur terminer. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate quand on clique symbole de la charge, que les symboles de la charge ne s'affichent pas. Par contre, pour les autres charges, on peut bel et bien afficher les symboles. Alors que pour les convois qu'on vient de définir, ça ne s'affiche pas. Mais, bon, ça s'affiche, seulement la valeur ne s'affiche pas. C'est parce qu'on n'a pas encore lancé les calculs. Mais quand nous aurons lancé les calculs, vous verrez bien que ça va s'afficher. On peut faire un test pour vous montrer. Je lance ici sur Calculer. Je lance les calculs. Vous voyez, voilà. Les roues qu'on avait définies quand on définissait notre convoi à BC sont bien là, présentes. Vous voyez bien. Vous voyez 6, 6. Voilà, c'est ça qu'on avait défini. Et vous pouvez même faire une petite animation pour voir cette charge circuler sur notre tablier. Et pour faire cette animation, il suffit juste de... Il suffit, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Il suffit juste de venir sur cet onglet-là. Juste sur cet onglet où c'est écrit Sélectionner composants du cas. Vous voyez mon curseur. Sélectionner composants du cas. Vous sélectionnez. Ensuite, animation. Et vous mettez tout simplement démarrer. Et voilà. Vous voyez notre... On va circuler sur notre tablier. Et si vous voulez enregistrer cette animation, il suffit juste de venir sur cette disquette tout à fait en haut à gauche. Quand vous cliquez sur la disquette et ça va enregistrer l'animation. Ok. Voilà. Maintenant, on peut fermer cette fenêtre. Et là, on ferme. Maintenant, nous avons fini de définir l'ensemble de nos charges. On va maintenant passer aux combinaisons. Et pour les combinaisons, on vient dans Chargement, la combinaison manuelle, la combinaison automatique. Bon. En guise d'exemple, je vais faire les combinaisons d'une façon manuelle. Je clique sur Combinaison manuelle. Et vous voyez, numéro de combinaison 21, type de combinaison LU. Et là, nom de la combinaison, Combo 1. Moi, je clique sur OK. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la site. Elle peut également changer de visiteur de calcul et non actuel. Je vais vous continuer. Je clique sur Oui. Voilà. Et là, je vois l'ensemble des charges que j'ai. Maintenant, pour les combinaisons, à l'état limite ultime, je vais mettre 1,35G plus 1,6 fois Q. Donc, quand j'étais un coup d'œil dans les documents du CETRA, bien, le fascicule 61, 8,2, vous pourriez voir, vous pourriez voir ces différentes combinaisons. Et aussi, avec ces conficules, avec ces conficules, dans un V35G, je mets 1,6Q. Donc, partout, vous avez G, je mets admin tous les par un V35G. Ici, ils ont un conficule, je mets 1,35G. Je peux sélectionner plusieurs charges en même temps en cliquant sur la touche contrôle du clavier. Voilà, c'est d'éther, charge permanente. Pas que j'ai charge permanente. Charge permanente. Voilà, pour les charges permanentes, je mets une plupart en V35G. Ensuite, je clique sur, vous voyez, ces signes supérieurs, on clique pour ajouter. Ensuite, je vais faire 1,6 pour le reste. Et on, on applique. On clique, voilà, la terminaison, c'est bien, l'appliquer. Mais ça, c'est à l'état limite ultime. À l'état limite ultime. Maintenant, nous allons faire encore une nouvelle combinaison. Combre 2. Je vais passer à l'état limite de service. On va noter ça, combre 2. Je mets Aucune. Voilà. Pour l'état limite de service, je vais mettre G plus 1,2 VQ. Donc, pour les charges permanentes, je vais mettre comme coefficient 1. Voilà, 1. Pour faire plusieurs sélections, il suffit juste de cliquer sur la touche contrôle du clavier. Ensuite, 1,2 VQ. Ce qui est charge liée à l'exploitation. 6 ensuite on met appliqué fermé voilà qu'on a fini de définir la combinaison manuel des charges relance nos calculs voilà après avoir relancé les calculs voilà on voit bien que nos combinaisons ont été bien calculé maintenant vous pouvez afficher les résultats d'abord on peut venir dans chargement en chargement on clique sur tableau des chargements pour voir toutes les charges qu'on a eu à définir vous voyez des numéros du cas quoi propre c'est des terres un clic ici pour augmenter vous voyez ça c'est l'ensemble des charges qu'on a qu'on a appliqué leur type voilà c'est ça on peut également afficher le tableau des combinaisons voilà ça c'est les combinaisons qu'on a eu à faire c'est deux combinaisons qu'on a fait on a comment c'était à la limite ultime et l'autre comme les jeunes services et là vous voyez que les coefficients sont bien appliqués donc c'est bien maintenant autre chose autre chose vous pouvez soit pour voir les les sollicitations au niveau du talon vous pouvez venir ici sur résultats et sur résultats soit vous pouvez afficher la cartographie des panneaux vient d'un résultat plaque et coq vous pouvez aussi voir les l'ensemble des sollicitations et si on a les moments au niveau de chaque panneau on va et panneau ça c'est le numéro des panneaux au niveau de chaque panneau on peut afficher les 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 moments ouais ici on peut afficher les extrêmes globaux puisque c'est ces extrêmes globaux qu'on aura qui nous qui vont nous servir pour le dimensionnement c'est à dire pour le calcul des ferrages là vous voyez les les moments max le max le niveau de chaque panneau dans un panneau numéro 27 vous pouvez voir le maximum x maximum y est souvent x y ça c'est des extrêmes globaux vous pouvez également afficher la cartographie des panneaux je retourne dans vue dans vue si je clique par exemple m x je m'ai appliqué mais si je m'ai appliqué et vous voyez que colorisait la bien tapographie et les couleurs que vous voyez sur le dallo ces couleurs là sont également représentés à côté avec les moments avec les moments correspondants on va et plus c'est rouge plus c'est la valeur est importante vous voyez de la même chose également voir le moment suivant y vous mettez tout simplement appliquer et voilà le récel au monde c'est différent ce moment est de la même chose et vous pouvez vous pouvez faire le même travail pour afficher l'ensemble des résultats que vous voulez voir ou que vous dont vous avez besoin pour votre dimensionnement vous pouvez également faire le dimensionnement pour déterminer le ferréage théorique et même le ferréage le ferréage réel donc dans ce tutoriel on va vous montrer comment déterminer le ferréage théorique il suffit de venir de cliquer sur dimensionnement ferréage théorique dans le BA on sélectionne et là vous pouvez sélectionner le panneau dont vous voulez voir le ferréage théorique là le logiciel a sélectionné l'ensemble des des panneaux allant de 16 à 25 et 27 bon je vais supprimer le reste je veux dire que je vais afficher tout simplement le ferréage théorique sur la dalle je supprime les autres je laisse 27 27 c'est le panneau numéro 27 c'est bien la dalle ensuite j'ai fait calculer mais avant il faut s'assurer que au niveau des états limites et ls et lui est bien coché ensuite on fait calculer on laisse le logiciel faire le calcul voilà dit les combinaisons à l'état d'une des services n'ont pas été affecté au type exigé dans les calculs comme les combinaisons mais voilà je peux afficher maintenant le ferréage suffit de cliquer si vous voulez afficher la section d'acier suivant les x moins je clique ici et j'applique et là vous voyez à côté le ferréage afficher vous voyez voilà vous voyez on a par exemple ici le max c'est 4,4 cm carré par mètre suivant les suivant les suivant les x moins souvent y moins également on peut faire la même chose mais appliquer vous voyez le ferréage théorique à droite de la même chose aussi x plus appliquer y plus aussi quand on applique c'est la même chose donc c'est ça le ferréage le ferréage théorique de notre dalle voilà ceci met fin à ce tutoriel je vous remercie et à bientôt pour d'autres tutoriels et à bientôt pour battre et à bientôt pour battre Merci.